bonsoir tout le monde merci abdou donc pour la pertinence vraiment dans les réponses et vraiment mâchal am naturellement la première question en fait qui me vient en tête c'est surtout lié à en fait l'autoroute à péage et donc si vraiment vous pouvez nous expliquer de manière très ramassée donc un peu concernant le montage de ce projet qui a été établi suivant le modèle avec un partenariat public privé donc vraiment aussi c'est une actualité donc vraiment si vous pouvez un peu revenir sur le modèle de partenariat public privé qui a été mis en place pour la construction de l'autoroute à péage donc de manière très ramassée merci merci la question de l'autoroute à péage j'espérais y échapper bon vous comprenez qu'il y a des aspects que je pourrais aborder d'autres d'autres un peu moins mais c'est vrai que vous savez l'autoroute il ya le débat est assez assez passionné et par moment ça donne pas le temps à la sérénité qu'il faut pour que les gens discutent des vraies questions et il ya beaucoup de choses à dire mais je pense qu'il ya beaucoup de confusion sur un certain nombre de conclusions hâtives parfois sur sur le montage typiquement l'autoroute à péage c'est un en tout cas c'est monté sous le schéma de d'oté d'une concession donc comme j'ai dit tout à l'heure les deux grandes familles la famille où c'est un loyer qui rembourse l'investissement et la famille où c'est le payage qui rembourse l'investissement donc l'autoroute à péage on est dans la famille des concessions où c'est le payage qui est censé rembourser l'investissement vous savez ça c'est un principe c'est un principe et deux projets à un autre c'est la réalité économique et financière qui détermine la faisabilité on va dire de ce principe là le principe c'est que l'autoroute à péage est un chemin concessif donc dans l'idéal l'opérateur privé fait la conception le financement la construction et l'exploitation et ça rembourse sur le 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 péage mais quand vous dites ça dans le principe il y a un processus qui va mesurer la la faisabilité de ce de ce principe là et quand vous faites quand vous conduisez ce principe là vous devez intégrer un certain nombre de paramètres le premier niveau de paramètres qui va à l'arrivée déterminer la faisabilité de ce principe c'est le niveau d'investissement combien coûte le projet le niveau d'investissement il est essentiellement déterminé par la conception c'est à dire ce que vous voulez comme autoroute à péage vous dites je veux par exemple une autoroute à deux ou deux fois deux voies avec un certain nombre de caractéristiques techniques que vous allez prescrire en tout cas décrire dans votre commande disons donc ça c'est le premier niveau d'analyse qu'est ce que vous voulez en termes de dimensionnement de votre infrastructure à partir de là on détermine combien votre infrastructure va coûter en termes de coûts de construction mais dans ce coût de construction vous allez adosser un certain nombre de services qui n'auraient pas été pris en compte dans un schéma de marché public parce que dans un schéma de marché public c'est une commande publique vous venez vous construisez vous vous faites payer et puis le marché est fini mais si vous êtes dans un ppp le schéma est différent vous devez construire exploiter et entre les deux vous devez assurer un certain nombre de services aux usagers donc quand vous évaluez votre coût d'investissement vous évaluez le coût d'investissement initial mais vous évaluez également tout ce que l'entretien l'exploitation et la fourniture des services connexes par exemple le déplacement des véhicules et un certain nombre de services que vous allez demander combien tout ça va vous coûter sur la durée du contrat donc j'ai dit premier niveau d'analyse premier paramètre le coût d'investissement deuxième paramètre le coût d'exploitation de votre infrastructure sur une durée donnée vous dites donc on m'a demandé à travers un contrat ppp de modèle BOT de construire exploiter et de me rembourser sur le ph quand vous finissez d'évaluer votre coût d'investissement votre coût d'exploitation vous allez naturellement regarder le niveau de trafic qu'il y a pour évaluer la capacité du de ce niveau de trafic à rembourser votre investissement maintenant ce paramètre la trafic il n'est pas élastique vous faites des études de trafic vous constatez le niveau de trafic qu'il y a est ce qu'il ya 100 000 véhicules par exemple sur l'axe Dakar sortie Dakar vous faites votre comptage vous dites par exemple il ya 100 000 10 000 véhicules par jour maintenant sur ce niveau de trafic là vous allez mettre une hypothèse qu'on appelle un tour de captage s'il ya par exemple dix mille véhicules par jour vous dites si je fais une autoroute à péage j'espère capter 50% de ce trafic donc c'est les 5000 véhicules vont prendre mon péage donc vous mettre tout ça dans votre modèle financier en disant si j'investis tant et que je dépense tant un coût d'exploitation pendant dix ans avec combien en termes de péage 5000 véhicules vont payer pour que je puisse rentabiliser mon investissement au bout de 20 ans donc vous faites un autre paramètre après le trafic et le tour de captage sur disons le niveau de tarifs de péage que les gens vont payer pour que vous rentabilisez votre investissement donc c'est ces paramètres là qui déterminent à l'arrivée la rentabilité la faisabilité du principe de départ donc est ce que c'est le péage qui rembourse exclusivement ou partiellement votre investissement maintenant vous pouvez choisir par exemple de faire varier un paramètre par exemple vous pouvez dire je vais jouer sur le paramètre du tarif de ph et par exemple si vous faites votre modélisation et que vous n'êtes pas rentable vous dites j'augmente le tarif ou vous dites non je vais pas augmenter le tarif je vais jouer sur un autre paramètre je vais augmenter la durée du contrat ainsi de suite mais vous savez vous allez arriver à un niveau vous allez arriver à un niveau où vous ne pourrez pas indéfiniment jouer sur la durée du contrat ou bien je sur le tarif du péage parce que il ya un tarif ce qu'on appelle dans les ppp l'optimum tarifaire il ya un tarif au delà duquel les usagers ne vont pas prendre votre autoroute donc vous n'avez pas intérêt à augmenter indéfiniment le tarif de ph donc si par exemple vous êtes vous atteignez votre optimum tarifaire vous serez obligé de dire à l'état non votre projet n'est pas rentable comment on fait l'état veut dire bon oui je peux supporter une partie des coûts d'investissement et c'est exactement ça qui s'est passé sur l'autoroute à péage quand on atteint l'optimum tarifaire sans rentabiliser le projet l'état peut dire au lieu que de fixer le tarif à ce niveau je vous demande de baisser le tarif et moi je supporte une partie du coût d'investissement initial c'est pour ça que vous avez un modèle un peu mixte d'un ppp où l'opérateur privé à l'arrivée ne paye pas tout le coût d'investissement initial mais paye une partie du coût d'investissement initial parce que c'est comme si l'état a accepté de payer une une partie des tarifs pour le compte des usagers à travers une subvention d'investissement vous savez c'est exactement ce qui s'est passé sur abidjan sur abidjan le troisième point coûte 150 milliards l'état a dit je subventionne 50 milliards du coût d'investissement initial et à quelques jours de l'ouverture l'état a demandé à l'opérateur de baisser le tarif de péage de moitié et l'état compense à travers une subvention d'exploitation la perte sur le tarif de péage de l'opérateur privé donc alors que typiquement c'est un montage ppp concessif donc où l'état n'est pas censé participer ni au coût d'investissement ni au coût d'exploitation mais selon les circonstances et en Côte d'Ivoire en l'occurrence politique au Sénégal d'acceptabilité sociale du payage l'état peut jouer sur un paramètre ou sur un autre donc c'est ça qui fait que effectivement le montage du projet à Dakar est un peu hybride les gens disent oui ce n'est pas un ppp parce que l'état a payé une partie mais dans les ppp aussi l'état peut participer soit à travers les coûts d'investissement soit à travers les subventions d'exploitation mais ça ne dénature pas pour autant la nature le monde c'est Hassan Gamache du Niger j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation de Abdou que j'apprécie fortement moi je m'attendais plutôt bon je sais que le cadre est beaucoup plus calqué sur le cadre sénégalais ok bon d'aucuns nous diront que ça peut être ça peut être aussi pour d'autres pays comme le Niger moi je m'attendais plutôt par rapport à l'endettement je sais qu'aujourd'hui dans toute l'Afrique les pays ils courent vers le ppp mais après ils se rendent compte qu'ils sont très endettés c'est comme c'est le cas du Niger à un moment ils étaient partis dans les ppp on signait partout ppp mais après ils se sont rendu compte que le cadre institutionnel le cadre juridique n'était pas encore mis en place donc il fallait s'arrêter pour mettre un cadre juridique et institutionnel mais après on s'est rendu compte aussi que en réalité on s'endette donc j'aimerais bien que Abdou m'explique par rapport à l'endettement parce qu'à un moment le pouvoir en place disait nous on n'a rien investi c'est un contrat ppp mais au niveau de la comptabilité publique qu'est-ce qui apparaît parce que je sais qu'un ppp c'est un engagement c'est une question d'experts que tu poses une très 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 bonne question c'est vrai que pendant plusieurs années le ppp a été un peu un outil pour certaines collectivités locales en particulier en europe pour pour masquer de la dette parce que à l'époque il n'y avait pas forcément de réglementation précise là dessus et les ppp ont été un moyen pour les collectivités qui avaient des contraintes avec les ratios maestrich de signer des ppp sans alourdir leur leur bilan en termes de capacité de sans dégrader leur ratio d'endettement par exemple si une collectivité veut faire un stade et que l'investissement requiert un endettement auprès des banques etc le ppp était un moyen pour dire à un opérateur privé vous me faites ce stade je vais vous rembourser avec des loyers pendant 15 ans sans que cet engagement sur la durée ne soit explicitement inscrit dans le dans les comptes de la collectivité locale et maintenant à un moment l'union européenne la commission de l'union européenne a légiféré sur la question pour contraindre les collectivités et les états quand il ya un ppp en particulier pour les ppp en paiement public où c'est un engagement annuel d'un loyer à rembourser d'inscrire cet engagement là dans les dans les dans les comptes de la collectivité locale donc c'est un moment les ppp comme outil budgétaire il n'y avait plus cette réglementation de la commission européenne et du conseil d'état en france à disons diminuer l'intérêt l'intérêt pour les collectivités et aujourd'hui d'ailleurs il ya eu un rapport récent de la commission européenne et un rapport en angleterre il ya même un gros titre du monde où c'était écrit est la fin des ppp en angleterre c'est un rapport qu'on appelle pfi tout mais qui annonce que les ppp c'est maintenant fini en europe parce que l'intérêt budgétaire n'est plus n'est plus là et l'efficience budgétaire qu'on a vanté pendant des années n'est n'est plus là en tout cas en europe et effectivement certains pays en afrique de l'ouest ont également été dans cette dynamique là et je sais que le cas du niger en particulier a fait beaucoup de l'objet de beaucoup de débats pendant nos travaux au niveau de lieu de la commission de lieu moi parce que le niger a été même un des rares pays à adopter une loi fiscale pour les ppp une loi donc d'incitation fiscale pour les ppp alors que ça c'était pas une pratique courante c'est à dire que tellement on a voulu encourager les ppp qu'on a même mis en place un dispositif incitatif exceptionnel pour encourager le recours au ppp et beaucoup de projets qui n'étaient pas forcément par exemple je suis au courant du projet de d'achat d'ambulance qu'on a qualifié de ppp au niger typiquement ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait appeler ppp donc il ya ce risque pour revenir à la question il ya ce risque de d'abus et donc d'endettement injustifié si on veut faire à tout va du recours au ppp il ya ce risque là maintenant ce risque là il faut le prendre en charge en encadrant les conditions de recours au ppp dans quel cas on peut recourir au ppp parce que encore une fois c'est un mécanisme qui est porteur de risque qui est complexe et on la santé c'est quelque chose qu'il faut encadrer les ppp dans la santé ça doit pas être systématiquement au détriment des patients parce qu'il ya un principe constitutionnel qui est la santé qui est que la santé est un droit constitutionnellement garanti donc en fait un ppp ça doit pas privilégier le principe de l'usager payeur mais faire un ppp dans la santé ça veut pas dire que c'est pas forcément l'usager qui paye parce que on peut demander demain à un opérateur privé de construire un hôpital de l'équiper mais que le remboursement de cet investissement soit assuré par l'état au niveau central et que le patient lui continue de payer ce qu'il payait avant que l'opérateur n'intervienne donc on différencie tout ce qui est volé infrastructures et équipements du volé service clinique le service clinique reste un service public délivré par l'état et donc pas forcément suivant une logique commerciale tout ce qui est investissement privé est pris en charge à un autre niveau par un opérateur et l'opérateur il est remboursé directement par l'état donc on peut faire des ppp dans la santé une question un peu d'un domaine qui m'a qui m'a beaucoup intéressé c'est le renouvellement c'est plutôt par rapport au transport au transport on sait que le domaine du transport est par exemple pour le cas du niger est libéralisé donc aujourd'hui lui moi où se passe la cd audi aux états allez-y dans le renouvellement du parc automobile comme le sénégal l'a eu à le faire avec la banque mondiale au départ après ils sont partis avec d'autres exime banque chine tout et tout mais aujourd'hui nous on a un problème au niger c'est que le pays est prêt pour le renouvellement du parc automobile mais le domaine du transport est libéralisé l'état ne veut pas être garant l'état ne peut pas être garant pour et vous savez quand l'état ne peut pas être garant lui l'investisseur il ne peut pas s'engager par rapport à des sommes assez élevées donc j'aimerais bien avoir des éclaircissements par rapport à ce domaine là comment appliquer le ppp pendant que un domaine comme le transport qui n'est pas libéralisé je pense que c'est un domaine très très spécifique je n'ai pas une expertise particulière j'ai suivi ce processus de loi en tout cas quand ça s'est fait au sénégal ça n'a pas forcément été un grand succès on a un ami ad qui aurait été beaucoup plus à l'aise sur cette question j'avoue que je n'ai pas d'expertise dans le dans le domaine mais vous savez la question subsidiaire en général et c'est une question qui est très 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 présente dans les contrats ppp c'est la question des garanties on a parlé des ppp à paiement public quand l'état s'engage à donner un paiement les opérateurs privés les acteurs privés vont toujours demander une garantie parce que l'engagement de l'état parfois ne suffit pas en tout cas l'engagement à payer ne suffit pas il peut prendre différentes formes parfois la forme la plus sécurisante pour les opérateurs privés c'est la garantie souveraine mais parfois ça peut prendre des formes de lettres de garantie ou des lettres de confort etc mais c'est aussi une question très 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 présente dans les contrats ppp en général je suis aux états unis mais je suis la discussion merci mon professeur en fait j'avais une question est ce que le modèle chinois est un vrai ppp en ce sens qu'il manque la vision du développement durable autrement dit l'exploitation sera faite par les africains mais est ce que la maintenance sera faite par les africains ou par les chinois et comment ça se passe parce que c'est que dans dans 30 ans qu'est ce qui va devenir une autre équipe qui va s'en occuper donc je voulais bien savoir est ce que le modèle chinois est un vrai ppp parce que il finance je pense qu'effectivement le modèle chinois en tout cas les cas de projets qu'on a au sénégal il ya un peu de mixe les films les chinois jusqu'à une période récente ont privilégié du financement à l'export à travers un instrument l'instrument de exim bank chine qui permettait par exemple à des entreprises à travers des procédures un peu d'offres spontanées on va dire d'identifier des projets ici au sénégal et de 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 bénéficier du soutien de exim bank comme 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 instrument de financement donc qui exim bank qui donnait des prêts concessionnel à l'état mais qui à travers ce un partenariat tripartite donc l'entreprise qui exécute exim bank qui finance et le gouvernement du sénégal donc aux permettent de réaliser des projets mais jusqu'à une période récente la plupart du temps que vous prenez il a tout bas que vous prenez les rouges les autoroutes à ib des caisses à ib des moures ça ne ou même ou même le pont de fou niune ça ne concernait que le voilé financement construction donc on n'est pas dans le sens classique des ppp tel qu'on l'a vu plus 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 haut maintenant de plus en plus je sais que c'est le cas au sera léon les chinois commencent à s'intéresser à l'aspect d'exploitation et effectivement ça ça permet de prendre en compte cette préoccupation que tu as sur la durabilité et des infrastructures qui réalisent parce que tant qu'ils sont dans une logique de venir financer construire et puis repartir il n'y a pas forcément cette ce transfert de risque en termes de durabilité des infrastructures mais je pense que de plus en plus avoir des schémas qui les retient pour le voler pendant la phase d'exploitation c'est une ça pourrait être un levier pour permettre de mieux transférer les risques techniques et de durabilité des infrastructures chez chez les entreprises et ne pas seulement privilégier l'aspect disponibilité des financements parce que ça a été le principal argument pour les chinois ils venaient ils disaient on a le financement et on a le financement c'est à dire que c'est Exim Bank qui faisait des prêts concessionnels aux états et il ça permettait aux entreprises chinoises de glaner tout ce qui est gros marché parce que les états pouvaient avoir plus de contraintes en tout cas par exemple les autres pays n'avaient pas souvent cet instrument la France de plus en plus commence à réagir en mettant en place des instruments financiers équivalents pour concurrencer ce type de financement des chinois mais ça a été un problème parce que effectivement les gens ne sont pas forcément dans une logique de durabilité mais dans une logique court-termiste qui privilégie la disponibilité du financement et c'est ça peut être un problème mais ça encore une fois c'est des questions dont Alfa a une parfaite maîtrise il pourrait me compléter bonsoir tout le monde merci abdou c'est un média de la promo 2006 au cas l'exposé est très pertinent et ça nous apporte pas mal d'éléments de réponse par rapport à ce qu'on entend dans la presse et qu'on ne comprend pas forcément moi la question que j'avais c'est par rapport au montage même d'AIBD qu'on comprend un peu comme on dit nébuleuse surtout avec le changement de concessionnaire entre le groupe SAC et Bendeleine Group qui était censé construire plus exploiter et maintenant le consortium Soumalimap qui est en charge qui a fait la finition et maintenant qui est en charge de l'exploitation je pense pour un contrat de 30 ans moi je me pose la question de savoir comment quelqu'un qui a juste fini des travaux qui était terminé à 90% plus bénéficier d'un contrat de concession de cette durée là pour pouvoir se rembourser j'aimerais déjà avoir... merci pour la question peut-être juste deux précisions je pourrais pas rentrer dans le détail mais je pense que disons que le montage est un peu complexe et c'est vrai que les gens ne comprennent pas toujours mais il y a deux choses Ben Laden n'avait pas un contrat d'exploitation Ben Laden avait un contrat de construction clé en main de l'infrastructure aéroportuaire et c'est Ben Laden qui a sous-traité à Soumalimap le reste des travaux de construction au moment de sa sortie et le groupement a en même temps signé un autre contrat d'exploitation maintenant avec l'Etat pour la phase d'exploitation donc Ben Laden ne devait pas exploiter ses frapports à l'époque qu'il devait exploiter et maintenant l'Etat a résilié ça pour signer un autre contrat d'exploitation avec le groupement Soumalimap C'est un peu ça peut-être les précisions que vous voulez donner Merci à tout le monde et puis merci au Président pour l'exposer c'est clair et limpide voilà merci beaucoup Bon alors moi la question que je pose c'est que surtout par rapport au déficit de capacité on va dire d'investissement Est-ce que c'est pas l'une des causes donc qui fait que généralement nos Etats donc de la sous-région en tout cas ont un problème pour on va dire bien cerner les contrats et puis voilà Est-ce que ces sociétés privées généralement qui sont des sociétés je dirais de droit soit sénégalais ou bien de droit nigérien suivant les pays qui sont ivoiriens, congolais et tout ce qu'on veut camerounais mais qui appartiennent à des maisons mères qui sont basées en Europe, en Asie, en Amérique Est-ce que ces sociétés privées qui ont le capital, qui ont le fond, le fait que nos Etats n'ont pas assez de liquidités c'est pas ça qui fait qu'il y a des failles ? Je pense qu'il y a deux sujets dans ton intervention Le premier c'est un sujet de fond Je pense que plusieurs sociétés étrangères de plus en plus contournent cette problématique quand on dit secteur privé local Oui le privé local a toujours tapé sur la table pour dire il faut que le secteur privé local soit associé dans les projets PPP mais c'est tellement facile de contourner cette contrainte parce qu'il suffit à FH de venir ouvrir une société de droit sénégalais au Sénégal et d'avoir les mêmes droits que Jean Lefebvre ou CSA ou une autre société sénégalaise Il n'y a pas de discrimination basée sur le capital comme au Moyen-Orient Un étranger ne peut pas détenir plus de 49% d'une société Mais ici un français qui crée une société a les mêmes droits que ma société A partir de ce moment c'est toujours un problème de discriminer Dans la réalité le problème que tu évoques sur les coûts et tu as raison souvent vient quand on a le motif de recours au PPP quand il est exclusivement basé sur le déficit de financement on est en position de faiblesse Si l'état pense que coûte que coûte on doit faire un PPP parce qu'on n'a pas l'argent on est dans une position de faiblesse Quand on veut faire des PPP dans un contexte politique parce qu'il y a des élections ou parce qu'il y a d'autres facteurs on est en position de faiblesse et ça ça crée des abus Je suis d'accord qu'à l'arrivée tous ces facteurs là font que parfois les contrats PPP sont mal négociés très très déséquilibrés et on se retrouve avec des contrats qui ne sont pas soutenables dans le temps et au Sénégal dans la sous-région il y a des exemples en pagaille il faut que le recours, les conditions de recours au PPP soient strictement encadrées et il faut que nos états, dans les PPP il y a un risque classique et ça c'est valable au Sénégal, c'est valable aux Etats-Unis, c'est valable en France on parle d'asymétrie d'expertise le privé est toujours mieux préparé, mieux outillé pour négocier un contrat PPP et malheureusement ça, ça crée des risques du point de vue de l'état parce qu'on ne négocie pas bien les contrats, etc. et le seul moyen d'éviter c'est l'appel d'offres tu parles des chinois si on dit que le principe pour faire un PPP c'est l'appel d'offres c'est la mise en concurrence ça fait que si tu fais un projet et que des chinois arrivent à avoir des coûts plus compétitifs tu iras avec des chinois si les européens mettent un salaire de 1 million d'euros pour un expat alors que les chinois vont mettre 500 000 CFA si tu passes par une procédure de mise en concurrence à l'arrivée tu seras avec celui qui présente l'offre la plus compétitive économiquement donc le principe dans les procédures de sélection des opérateurs parce que c'est un facteur de succès vous verrez ça dans toutes les littératures il faut faire de la mise en concurrence le principe et l'offre spontanée et les procédures dérogatoires une exception Merci pour la réponse rapportée à ma question relative au financement du péage la deuxième question c'est un peu au plan juridique est-ce qu'en cas de contentieux le Sénégal dispose disons d'un arsenal juridique pour en permettre quand même de juger les contentieux issus des financements des partenariats publics privés donc est-ce que vraiment nous avons un dispositif juridique donc qui puisse permettre de trancher des contentieux qui sont nés quand même des partenariats publics privés même si on sait que il y a la loi relative au PPP En général en tous ces contrats il y a ce qu'on appelle la clause compromissoire sur l'arbitrage international donc souvent c'est le recours à l'arbitrage international où les contentieux sont pris en charge d'ailleurs un peu pour la petite histoire dans la loi de 2004 le recours était limité aux juridictions nationales et à la CCJA la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'UOMOA mais quand on a fait l'appel d'offres toutes les sociétés internationales ont exigé que la loi puisse autoriser le recours à l'arbitrage international et c'est la pratique, je pense qu'en général les contrats PPP d'une certaine envergure incluent une clause de recours à l'arbitrage international et ça s'explique, c'est vraiment pour les contrats d'une certaine envergure en tout cas la pratique serait de recourir à l'arbitrage international que ce soit Genève, Paris, New York ou Londres là c'est vraiment deux questions c'est une question mais puisque avec la parenthèse ça fait deux qui m'intéresse vraiment par rapport aux terres et autres j'aimerais juste savoir si le terre et pour l'autoroute Ilatouba ça a été étudié par le gouvernement ou en tout cas ses démembrements parce que personnellement je ne vois pas l'utilité je pense qu'il y avait d'autres priorités et que je me demande même si jamais le projet ces deux projets seront rentables pour soit une entreprise privée ou pour l'état même parce que quand je prends Ilatouba c'est surtout comme ça se dit partout au Sénégal pendant le magal que ça peut être utilisé à forte affluence sinon pour le terre soit je pense que les prix risquent d'être salés pour que ça soit rentable et dans ce cas on risque de ne pas faire d'économie des chiens parce que peu de gens auront la possibilité de payer le billet sinon c'est des pays assez faibles et là il faudrait vraiment un miracle pour qu'on trouve tout le monde qu'il faudra pour emprunter ces trains afin que ça soit rentable donc là vraiment j'aimerais savoir si ça a été étudié et réellement si ce n'est peut-être pas un projet purement politique Juste un élément de précision c'est vrai sans rentrer dans une certaine logique en termes d'analyse d'opportunité de ces projets-là il faut différencier quand même les deux niveaux d'opportunité vous savez la rentabilité financière d'un projet c'est un élément et à t'entendre je vois davantage cet élément-là dans ton analyse que l'aspect opportunité économique un projet peut être économiquement justifié et financièrement non rentable et en Europe par exemple il y a eu ce qu'on appelle les shadow tools les péages fictifs où l'État dit je fais une autoroute je sais que ce n'est pas rentable mais du point de vue de l'impact économique par exemple pour évacuer des productions agricoles je vais quand même faire cette route et je vais quand même le faire à péage et l'État va demander à un opérateur de gérer cette route et on fait comme du péage à paiement public on va faire un comptage sur le nombre de passages et annuellement l'État fait les paiements à l'opérateur même si financièrement le projet n'est pas équilibré et n'est pas rentable mais du point de vue économique l'opportunité de ce projet-là peut être justifiée donc il ne faut pas peut-être analyser sous le seul angle de la rentabilité financière du projet mais également intégrer la dimension économique en termes d'opportunité du point de vue économique le Brésil effectivement je comprends un peu sa position qui ne peut pas répondre à cette question-là mais moi je vais essayer quand même d'apporter d'apporter quelques éclaircissements juste par rapport à ces deux projets le projet Touroute Ila Touba juste pour ton info le Touroute Ila Touba ne va pas desservir que Dakar Touba je ne sais pas si tu sors de Dakar c'est dans tout ce qui est dans les environs de Thies tu vas aller jusqu'à Gossas après tu vas aller jusqu'à Nianhar ça va aller également sur la petite côte voir la partie sud-est du pays en fait on l'a appelé Autouroute Ila Touba mais ça ne va pas servir que pour le magal de Touba et ça c'est pour la première réponse la seconde réponse est que l'axe Dakar Touba est aujourd'hui un acte qui est très utilisé même si certains disent effectivement que ils n'envoient pas l'intérêt mais c'est un axe qui est très utilisé et après en fait sur cet axe-là on peut aller avec le contournement de Gossas directement aller sur Kaulak ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a appelé Autouroute Ila Touba mais cette Autouroute-là en fait va desserver pas mal de régions du Sénégal qui sont un peu difficiles d'accès ou bien les voies routières n'existent pas alors concernant le TR c'est politique, c'est pas politique une chose est claire aujourd'hui l'information qui est passée au niveau de la presse c'est que voilà on va avoir le TR on va avoir une seule ligne je tiens à expliquer moi je connais le projet parce que je bosse là-dessus non pas directement mais indirectement en tant que fournisseur de services support pour les entreprises qui travaillent dans ce projet-là nous aurons droit à 15 trains et ces 15 trains-là vont desservir Dakar et sa banlieue et aujourd'hui la pertinence de ce chantier est que regardez ces derniers jours ce qui se passe dans Dakar personne ne peut l'expliquer ce qui se passe dans Dakar nous avons des embouteillages de malades mais je te dis des embouteillages de malades moi je travaille au niveau de Bel Air j'habite les Maristes je fais deux heures de temps pour aller chez moi et je le dis au effort je fais deux heures de temps pour aller chez moi et ça me fait quoi ? en réalité ça ne fait même pas 7 kilomètres donc si demain on a des trains qui peuvent desservir ces zones moi je garde ma voiture je sors de mon bureau je vais aller prendre un ticket de train et directement je suis chez moi au bout de 5 minutes donc je pense que quand même sur ce point-là sur le plan économique ce projet-là vient au point nommé maintenant ce qu'il faut tout simplement je ne sais pas dénoncer ou ce qu'il faut tout simplement essayer de comprendre c'est comment ce projet a été financé qui va en assurer la gestion quelles sont les entreprises qui vont en bénéficier est-ce que les entreprises sénégalaises en tant que telles pourront en bénéficier est-ce que les sénégalais pourront à l'avenir être recrutés dans ce projet-là ? voilà, pour moi ça c'est des questions qui sont pertinentes après le choix politique bien évidemment qui dit choix économique dit politique parce qu'en fait franchement les états non gouvernants sont là quand même pour pour disons faire marcher leur politique et leur politique est forcément basée sur l'évolution économique et bien l'évolution je dirais plus ou moins des infrastructures qui vont mettre en place voilà, donc j'essaie un peu d'apporter quelques salam tout le monde c'est Nidjouf oui en fait merci pour la présentation surtout pour le projet de l'autoroute APH qui est vraiment quelque chose qui est actuel on en parle beaucoup énormément donc il y a des choses qui m'échappent un peu parce qu'apparemment quand je vous entends parler le projet n'est pas rentable initialement c'est pour cela que l'état a eu à mettre ses sous mais quand j'entends le coût du projet comparé à d'autres projets d'autoroute et même au Sénégal parce que initialement il y a quelque chose de cela j'ai entendu papa le dire avec l'appui de Baratal même des documents de la Banque mondiale qu'avec moins de 150 milliards on pouvait faire l'autoroute Dakar-Thiès mais que le projet d'autoroute Dakar-Pikin-Djam-Niadjou coûte 120 milliards donc déjà la différence elle est énorme bon qu'est-ce qui explique cette différence de coût entre peut-être les concessionnaires je dirais ou vraiment je vais avoir des il y a un certain nombre d'éléments que je pourrais peut-être pas aborder dans le détail mais vous savez encore une fois moi j'ai dit et c'est pour ça que je suis très mal à l'aise quand un expert en sachant fait un certain nombre de raccourcis et on en a vu dernièrement on en a vu dernièrement dans l'actualité dans l'absolu encore une fois c'est très relatif de dire le coût du kilomètre est trop cher dans tel projet en France on va vous dire par exemple encore une fois je suis très mesuré quand je fais des comparaisons mais on va vous dire le coût du kilomètre pour une autoroute varie entre 7 millions d'euros et 42 millions d'euros vous voyez la fourchette entre 7 millions d'euros et 42 millions d'euros donc quand vous voyez un projet où on vous dit le kilomètre a coûté 42 millions d'euros vous pouvez sursauter en disant non 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 pourtant sur l'autre projet ça a coûté 7 millions d'euros donc c'est pas normal il y a eu du vol il y a eu du détournement c'est parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu dans le calcul du coût du kilomètre donc je pense que c'est parfois en tout cas je ne veux pas dire un raccourci mais l'analyse doit aller au-delà pour dire pourquoi sur tel projet le kilomètre a coûté tant et qu'on puisse arriver à faire une analyse des postes de coût élément par élément pour dire est-ce que c'est cher ou est-ce que c'est pas cher ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est que souvent les gens comparent avec des marchés publics quand vous faites un projet de route pour construire et vous en allez 10 kilomètres d'autoroute et pour construire assurer la gestion la maintenance 10 kilomètres d'autoroute pendant 10 ans ça peut pas être le même coût moyen au kilomètre donc souvent on peut être dans cette logique de comparer mais il faut qu'on soit sûr que les éléments on compare sur les mêmes bases encore une fois c'est pas pour tirer quelques conclusions que ce soit et moi je peux avoir mon opinion personnelle sur tous ces éléments là mais je dis ce débat là en tout cas sur la comparaison du coût au kilomètre c'est risqué encore une et l'élément que j'ai dit tout à l'heure sur la question d'Edouard il faut faire en sorte que les entreprises soient mises en concurrence et que celui qui a même de proposer le meilleur coût soit celui qui est retenu et sélectionné et dans le cas de l'autoroute API c'est vrai qu'à l'arrivée la compétition n'a pas drainé autant d'entreprises que ça aurait dû être peut-être parce qu'il y avait trois entreprises à la phase finale dont l'autoroute du Maroc dont on a parlé dont une société portugaise dont FH mais c'était une mise en concurrence c'était une mise en concurrence maintenant ces éléments de coût au kilomètre et tout ça peut-être qu'aujourd'hui c'est pas l'audience pour arriver à ce niveau de détail mais encore une fois comparaison sur les mêmes éléments sur les mêmes bases moi j'ai une opinion personnelle que je ne peux pas donner ici mais en tout cas la comparaison peut être parfois je te remercie déjà pour la qualité des interventions que je viens de faire moi j'aimerais juste poser une question concernant les PPP aujourd'hui on est en train de voir sortir de terre le projet du TER sur le Sénégal sur une distance quand même relativement courte en termes de voies nous aurons 15 trains et 15 trains qui vont faire Dakar Tchemyadjo et avec des gares et avec je pense un certain nombre de lots qui sont faites par des pour la plupart par des entreprises françaises et moi ma question à Abdou est est-ce qu'on va pas avoir la même chose que ce qui se passe actuellement avec FH c'est-à-dire qu'on nous vende un peu du rêve à savoir on aura quand même des moyens de transport je dirais plus ou moins de haute facture mais est-ce que la facture au finish ne sera pas très 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 lourde parce que moi quand je vois un peu ce que je vis aujourd'hui avec FH sur l'autoroute à péage je dis quand même que c'est voilà c'est un peu compliqué quand même pour aller directement sur l'aéroport je suis obligé de débourser plus de 3200 francs ou plus à l'aller et 3200 francs en retour donc 6000 francs tu me diras que voilà mais c'est un peu cher tu prends l'autoroute tu sors de Paris tu prends l'autoroute pour aller aller je dirais je dis n'importe quoi pour aller dans n'importe quelle ville tu payes tu payes un ticket d'autoroute à 2 euros et tu vas rouler près de 100 kilomètres tu ressors et tu payes encore 2 euros mais aujourd'hui au Sénégal tu me diras que quand même c'est un pays sous-développé mais le prix quand même me paraît relativement cher et j'ai peur quand même que ce problème soit répercuté également sur le TRR c'est bien beau ce projet là et j'applaudis quand j'entends ce projet mais j'ai peur quand même j'ai peur pour le Sénégal qui voudra rentrer à Diamnaio et revenir à Dakar pour travailler et qu'il soit obligé de mettre la moitié de son salaire dans les transports sur le TRR il y a deux aspects sur le TRR sur le TRR le montage actuellement disons a différencié la phase de construction de la phase d'exploitation donc disons que la phase de construction le montage c'est du marché public classique où des prêts ont été contractés auprès d'un certain nombre de partenaires les entreprises sélectionnées qui vont exécuter et vont être payées et donc la phase pour le volet construction comme tu as dit allotissement avec différents lots le volet infrastructure le volet matériel roulant le volet système et le volet gare et donc différentes entreprises ont été sélectionnées pour les différents volets mais suivant un schéma de marché public de marché clé en mai où les entreprises vont réaliser les travaux et vont être payées maintenant l'aspect exploitation disons que le train ce sera peut-être sous le schéma de l'aéroport où on a différencié la phase de construction de la phase exploitation donc une entreprise construite et derrière on sélectionne une entreprise pour gérer l'exploitation donc quand on va arriver à l'exploitation l'état aura plus de levier parce que l'état aura déjà financé l'infrastructure pour définir des tarifs beaucoup plus acceptables que sur l'autoroute où tu as demandé à celui qui exploite de participer à l'investissement initial donc théoriquement sur le train l'état aura plus de levier pour disons déterminer des tarifs théoriquement plus bas a priori encore une fois juste une parenthèse sur la c'est vrai que c'est cette question sur la comparaison et les gens sont systématiquement sur les référentiels français ou marocains prenez l'exemple du Maroc les gens disent souvent c'est x fois plus cher que les autoroutes au Maroc les autoroutes au Maroc ADM autoroute du Maroc a été dans la procédure d'appel d'offres pour l'autoroute de Dakar les autoroutes du Maroc c'est une société publique qui exploite depuis sa mise en service à perte et il y a deux ans l'état a restructuré ADM autoroute du Maroc parce que sur une longue période l'autoroute du Maroc a exploité à perte si par exemple au Sénégal on avait une société publique qui exploite l'autoroute à péage et ça aurait pu être un schéma peut-être que moi si j'étais décideur j'aurais été dans ce schéma là l'état aurait pu fixer des tarifs x fois moins chers que les tarifs actuels c'est pourquoi au Maroc l'état a tous les leviers possibles pour fixer des tarifs très 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 faibles et encore une fois et ça si vous faites des recherches vous verrez que ADM depuis ça sa mise en service exploite à perte parce que les tarifs sont beaucoup plus faibles que les tarifs normalement en tout cas commercialement viables en France également la plupart des autoroutes en France ont été à l'origine des investissements publics qui ont été par la suite concédés à des opérateurs privés donc si par exemple demain on concède Ila Touba qui est financée sur investissement public on aura des tarifs beaucoup moins chers que si demain on fait une autoroute où un opérateur privé a participé à la réalisation initiale de l'infrastructure c'est pourquoi la comparaison elle peut être pertinente mais parfois si on par exemple si on prend l'autoroute le troisième pont d'Abidjan ça peut être pertinent mais le troisième pont d'Abidjan les gens payent 500 francs sur à peu près sur une très très courte distance les gens vont dire c'est pas cher et c'est vrai c'est pas cher mais annuellement l'état subventionne presque 6 milliards de subventions d'équilibre à l'opérateur privé et c'est pour ça que effectivement par moment les gens comparent on dit Maroc ou la France etc mais souvent quand on voit le montage ou la réalité économique derrière ces projets là c'est pas tout le temps la même chose mais encore une fois sur la préoccupation moi je suis usagé et je trouve que c'est cher mais j'ai l'explication économique du pourquoi c'est cher ou pourquoi c'est pas moins cher qu'en France ou au Maroc etc mais je me plains comme tout le monde que pour moi l'autoroute est chère et que ça aurait pu être moins cher mais au moins il faut peut-être en tout cas en termes de comparaison qu'on puisse intégrer le fait que les contextes il est une heure du matin moi je tiens à féliciter déjà Abdou et à le remercier personnellement je le connais moi je connais très bien Abdou on est de la même promo mais au delà de ça c'est un ami personnel c'est un ami un très grand ami à moi je vais vraiment pas parler de lui parce que franchement ça va être autre chose mais je le connais pour savoir que c'est un gars quand même qui est très disponible sur ce point là le partage des connaissances qu'il a est pour lui un plaisir et également l'entraide sur le plan intellectuel social et vraiment un de ses maîtres mots bon après ce que moi je retiens et de tout ça c'est qu'en fait on a on a dans ce groupe quand même des gens qui peuvent nous servir en tant qu'experts dans tous les domaines où on vraiment vraiment discuter encore une fois pour ne pas être long Abdou je te remercie et je te félicite et mes félicitations également vont à l'endroit de l'ensemble des intervenants pour la pertinence également des interventions mais aussi le niveau d'analyse et le niveau degré d'analyse je pense qu'aujourd'hui le gouvernement du Sénégal pourrait bien mais gagnerait quand même je dirais plus ou moins à consulter ce groupe et je pèse bien mes mots parce que je pense que les idées qui ressortent des différents débats que nous avons lancés sont très pertinentes encore une fois merci beaucoup à Family Friends ISM et un grand 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 merci à Bernard merci beaucoup vraiment Ousseynou Bourré merci beaucoup Daouda merci beaucoup Bernard merci Edouard merci mon Thomas Abdou merci vraiment à tous les questions ont été pertinentes je pense que c'est ça qui a relevé le niveau des échanges moi-même j'ai appris pas mal de choses de vos questions respectives donc je vous en remercie et félicitations encore vraiment à Bernard je pense que c'est très 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 instructif comme format et ça permet d'échanger de partager nos expériences respectives au Sénégal et surtout à travers le monde je pense que l'intervention d'Assane aussi permet de se mettre à niveau sur ce qui se fait dans la sous-région donc merci à tous vraiment ça a été très très instructif pour moi également et j'espère Trebien to inshallah qui s'ils aient dans la sous-région et j'espère Sous-titrage ST' 501